Alors Mathieu Kian, comme ça, qu'est-ce qu'on apprend ? Fabienne Keller favoriserait le vote extrémiste et le vote Front National ? Aujourd'hui, ce qui nous inquiète, c'est une stratégie de campagne qui s'appuie sur un flou, sur le recyclage d'un certain nombre de nos propositions ou de choses qui existent, et sur une démagogie, une phraseologie très poujadiste. Et nous craignons que ce choix de campagne, cette manière de faire aujourd'hui campagne, soit effectivement de nature à faire monter les extrêmes. Et nous nous inquiétons du fait qu'à l'image de certains propos des leaders de l'UMP, parmi François Fillon ou Jean-François Copé, qui passeront ce soir à Strasbourg, nous nous inquiétons que certaines digues républicaines semblent aujourd'hui craquer. C'est quand même un peu gros, parce que Fabienne Keller a un positionnement centriste depuis très longtemps. Comment vous en arrivez à ce mécanisme ? Il y a une différence entre l'affirmation d'un positionnement centriste, d'un positionnement humaniste, qu'elle revendique, et un certain nombre des propositions qui sont conclues dans ce programme, où une fois de plus on joue avec la peur de l'insécurité, avec toute une série de propositions qui vont dans ce sens-là, des plus démagogiques aux plus irréalistes, et avec la venue d'un certain nombre de personnalités. On connaît tous l'épisode de Jean-François Copé, les propos de Jean-François Copé, on sait que François Fillon a trouvé naturel le résultat du référendum en Suisse. Eh bien aujourd'hui, toute cette phrasellogie, tout ce discours, qui donne le sentiment que des digues sont en train de le craquer, de le lâcher, eh bien cela nous inquiète. Nous, nous considérons que Strasbourg a peut-être mieux résisté que d'autres endroits aux poussées du Front National, et il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on décomplexe un certain nombre d'électeurs d'aller voter vers ces extrêmes. Mais le vote extrême, il est aussi favorisé par la démobilisation, démobilisation qui risque de toucher principalement votre camp. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu aussi responsable, futur responsable d'une montée de la représentation du Front National ? Il faut distinguer entre le vote extrême, de gens qui sont aujourd'hui à droite et qui hésitent parfois à franchir certaines choses, à adhérer à certaines idées, et dont les leaders, aujourd'hui décomplètes, font entrer dans le champ de l'acceptable, un certain nombre de ces propositions, et une abstention, qui n'est pas la même chose, qui n'est de ne pas aller voter, qui effectivement nous inquiète, et qu'on peut parfois comprendre ou lire comme étant lié à une forme d'insatisfaction, à une forme d'inquiétude, à une forme de désillusion du politique, nous l'entendons, et c'est pour ça que nous insistons sur la nécessité que dans le mandat municipal qui va s'ouvrir, les engagements soient tenus. C'est pour ça que nous insistons sur la crédibilité des propositions. Il n'est pas possible de promettre plein de choses, tout et parfois même son contraire, tout en disant qu'on ne touchera pas aux impôts, que les tarifs n'augmenteront pas, et parce que ça, la conséquence, ça peut être inexorablement la montée des extrêmes de la part de gens qui ne croiront plus en aucune promesse. Et là-dessus, il y a une responsabilité, cette responsabilité, elle est partagée par l'ensemble des responsables politiques. Merci. Merci.